Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Caritas, un Caritas exceptionnel puisque nous sommes à Rome et très précisément à la paroisse de Saint Louis des Français, la communauté catholique francophone de Rome. Nous sommes à Rome à l'occasion du Synode des évêques pour le Moyen-Orient qui se déroule du 10 au 24 octobre et à cette occasion nous avons décidé de faire en partenariat avec l'œuvre d'Orient un Caritas exceptionnel en lien avec cette actualité. J'ai l'honneur, j'ai la joie de vous présenter mes invités, tout d'abord le Père Pascal Golnich. Père bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'œuvre d'Orient depuis... Depuis le 1er septembre. 1er septembre. Je suis tout nouveau dans mes fonctions. Vous avez pris la suite de Mgr Brizard. Absolument, qui lui est resté pendant de longues années au service de l'œuvre qui a bien connu toutes les églises du Moyen-Orient. Très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mgr Georges Kasmoussa, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes archevêque syrien catholique de Mossoul en Irak. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Mgr Kirillos William, bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes évêque copte catholique d'Assiout en Égypte. Justement, oui. Donc merci à vous trois d'être dans cette émission Caritas, un peu spéciale synode et spéciale œuvre d'Orient. Alors première question autour de ce synode aujourd'hui, Père Pascal Golnich, quel est déjà le symbole que ça peut représenter, le fait de faire un synode aujourd'hui des évêques pour le Moyen-Orient ? Vous savez, il faudrait le demander au père du synode, mais tel que je le vois en observateur. Vous savez, un synode, ce n'est pas une réunion internationale de diplomates ou d'hommes politiques ou de chefs d'État. C'est une réunion spirituelle. Et je pense que plus le synode va avancer, plus ceux qui y participent et ceux qui le regardent seront mis devant la nature spirituelle de cette rencontre. Cela veut dire que le premier membre du synode, c'est tout de même le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que nous ne savons pas très bien où il va nous mener. Et on a des questions a priori. Les questions, elles sont connues, elles ont été exprimées. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Mais c'est véritablement une rencontre spirituelle. Alors ça, c'est un peu difficile d'exprimer parce que précisément, c'est inattendu. On le saura après. On le saura après. C'est quand même un événement historique. Bien sûr, parce que je crois que c'est vraiment l'occasion dans cette région du monde dont tout le monde entend parler par l'actualité, de voir des hommes de tous les pays qui composent le Moyen-Orient, de tous les pays qui composent le Moyen-Orient, se retrouver ensemble, non pas pour une négociation, mais pour prier, pour se reconnaître comme des frères dans le même chemin spirituel, dans la même famille spirituelle qu'est l'Église catholique. Je crois que c'est tout à fait exceptionnel. Je pense que plus ça va aller, encore une fois, plus nous allons être conscients de l'importance tout à fait unique de cet événement. Mgr Georges Kasmoussa, qu'est-ce que ça représente pour vous la tenue de ce Synode qui est historique, encore une fois ? Justement, ce matin, quand le Saint-Pierre est entré dans la salle synodale, en présence pour la première fois dans l'histoire contemporaine, l'ensemble de l'épiscopat catholique oriental, la présence du Pape, ça nous faisait sentir la catholicité, l'universalité de l'Église, et non seulement un principe, mais en fait, de nous sentir co-responsables de l'Église catholique ensemble, et la solidarité de l'Église d'Occident avec nous de conférer, d'étudier ensemble nos problèmes et nos espoirs. Et pour moi, ce premier point est primordial. En la présence de représentants des Églises orthodoxes, Donc, ça nous met vraiment en présence de l'Esprit-Saint, comme disait le Père, et en présence de nous-mêmes. Nous sommes responsables, non pas pour participer à un congrès international, mais pour réfléchir, trouver des solutions, ou au moins trouver des réponses à nos problèmes. Parce que très souvent, nous attendons que les autres résouent nos problèmes. Et là, nous sommes priés de réfléchir nous-mêmes pour trouver les solutions ou les pistes de réponse. Ce sentiment d'universalité avec les catholiques latins et l'ensemble des catholiques, c'est la première fois que vous l'éprouvez dans un événement un peu international ? Non, si je vous dis franchement, la première fois, j'étais encore un nouvel évêque et j'étais en visite à Rome. C'était Jean-Paul II qui nous invitait, les évêques existants dans l'assistance pour l'audience du mercredi. Et puis, le Saint-Père qui nous invite à donner la bénédiction avec lui et à côté de lui. Pour moi, un jeune évêque, un nouvel évêque, pour moi, c'était vraiment non seulement un sentiment de fierté, mais un sentiment vraiment spirituel profond d'éclésiologie. Monseigneur Kirillos, quel est votre sentiment à vous ? Bon, alors, ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons comme évêques du Moyen-Orient. Il y a 11 ans, en 1999, nous nous sommes rencontrés pour la première fois au Liban, pour 10 jours, pour penser sur le sens, la signification de notre présence en Orient comme une petite minorité au milieu d'un monde musulman. Notre mission est à faire. Mais cette fois-ci, c'est tout à fait différent parce que c'est l'Église universelle qui s'occupe de cette question. Le sens de la présence des chrétiens au Moyen-Orient et nous le prenons comme communion et témoignage. Nous ne sommes pas seuls. Il y a tous les évêques du Moyen-Orient, bien sûr les patriarches, mais il y a les représentants de toutes les conférences épiscopales du monde, c'est-à-dire continentales, les conférences épiscopales continentales et d'autres conférences épiscopales qui ont des liens très étroits avec le Moyen-Orient. Et nous allons tous ensemble, sous la direction et la guide du Saint-Esprit, réfléchir sur le sens de notre présence, comment réaliser la communion entre nous, une communion plus forte, plus étroite, pour rendre le témoignage. Le Saint-Père, hier, dans son homélie, a dit qu'il n'y a pas de témoignage sans communion. Il faut faire la communion d'abord ensemble pour rendre témoignage. C'est l'enjeu principal de ce synode, la communion pour vous, Mgr Kérénos ? La communion, oui, entre nous, entre chaque église, au-dedans de l'église même, autour du patriarche, et entre les églises, à travers le conseil des patriarches du Moyen-Orient, et avec nos frères non-catholiques, nos frères orthodoxes, et aussi avec les non-chrétiens chez nous, il s'agit des musulmans. Comment faire la communion comme une seule famille ? Et d'ailleurs, l'église catholique agit, non pas seulement pour ses fidèles catholiques, mais sur le plan social, et pour tout le monde est là. Mgr Kasmoussa, vous l'espériez un jour, ce synode ? C'est quelque chose que vous aviez envisagé avant qu'en effet il se dessine ? Dans nos rêves, oui. Mais en réalité, vraiment, la position du Saint-Pierre qui a appelé à ce synode, ça a été une grande grâce. Peut-être on aurait besoin de davantage de temps pour préparer, mais quand même, je crois, ce synode sera une occasion historique de réfléchir ensemble. Mgr parlait de la communion, or la communion doit déboucher sur le témoignage. Et le témoignage, c'est ça notre mission actuelle. Témoignage à l'intérieur de l'église, mais témoignage aussi pour l'extérieur, de donner raison à notre espérance. Et ce matin, le discours ou le rapport du secrétaire général qui a insisté sur le fait de rester là comme témoin et de partager, de participer activement à la vie civile et sociale. De ne pas envisager comme solution de partir et laisser le navire sombrer. Non, c'est notre navire et c'est notre histoire, c'est notre terre. Donc, nous avons vraiment à lutter et à persévérer pour rester comme témoin. Vous disiez donner raison à l'espérance. Pour vous, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire pourquoi je crois en Jésus-Christ encore dans ces vastitudes et pourquoi je crois encore en Jésus-Christ dans ce monde qui me coince de partout, qui me presse, qui m'oppresse de partout et continuer de rester fidèle au Christ. Pour quelles raisons et à quel prix ? Donc, j'allais presque dire que le martyr, qui est le témoignage suprême, c'est vraiment une phase de la vie chrétienne qui va jusqu'au bout en fidélité. Le monde musulman qui nous entoure, sans le dire, a besoin de notre témoignage, de notre persévérance et je dirais même de notre entêtement de rester dans cette terre. C'est important pour eux aussi. Père Golnisch, qu'est-ce qui vous ferait dire, vous, à la fin du Synode et même quelques semaines après, que ce Synode est un Synode réussi ? Est-ce qu'il y a une chose, un enjeu, un élément de réussite qui vraiment vous donnerait, vous, satisfaction ? Tout d'abord, je voudrais que nous puissions comprendre, nous les latins, que nous ne sommes pas tous les catholiques à nous tous seuls et que nous avons besoin de connaître davantage les églises de rite oriental pour mieux comprendre notre propre identité. Autrement dit, lorsque nous connaîtrons mieux les églises de rite oriental, non seulement nous connaîtrons mieux nos frères, mais nous comprendrons mieux aussi nos propres racines latines. Deuxièmement, je crois que nous devons réaliser qu'il n'y a pas des églises qui seraient des églises, je ne sais pas comment le dire, des églises qui seraient vieilles et des églises jeunes. Cet été, j'étais au Kyrgyzstan, en Asie centrale. Il y a à peu près 500 catholiques. Et on dit, ah, c'est une église nouvelle qui va se développer. Pourquoi ne dit-on d'un pays et ne le dit-on pas d'un autre ? L'église, elle est jeune quand on porte sur elle un regard de foi. Par conséquent, pour nous, les églises du Moyen-Orient, ce sont des églises jeunes. Ce sont des églises qui ont devant elles une espérance. Nous savons bien que ces églises vivent des situations complexes. Mais nous devons aussi regarder comment des chrétiens et des musulmans, puisqu'on évoquait les musulmans, peuvent vivre ensemble dans des pays au Moyen-Orient. Parce que malgré tout, nous, Français, ça nous concerne. Supposons, ce qui n'est pas du tout le cas, qu'on dise qu'il n'est pas possible au Moyen-Orient que les musulmans et chrétiens vivent ensemble. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous, Français ? Ce serait d'une très grande gravité. Autrement dit, ce que vivent les chrétiens au Moyen-Orient, c'est quelque chose qui a des répercussions sur l'ensemble de l'Église universelle. Et ce synode, s'il est pour les églises du Moyen-Orient, c'est cependant un synode de l'Église universelle. Car encore une fois, notre propre situation, nos propres difficultés et nos propres espérances sont les mêmes que celles des chrétiens du Moyen-Orient. C'est pour ça que nous sommes quand même des frères. – Vous parliez de l'Orient et on peut maintenant parler de l'œuvre d'Orient, Père Golnisch, qui est un peu l'objet de ce Caritas. L'œuvre d'Orient est une vieille institution française. D'où vient-elle ? Pourquoi a-t-elle été créée ? Et qu'est-ce qui en fait aujourd'hui un soutien fort pour l'ensemble de ces chrétiens d'Orient ? – C'est une œuvre récente, eu égard à l'histoire de l'Église. Elle a été créée en 1856 par des universitaires français, et c'est assez remarquable puisque c'était des laïcs chrétiens, membres de l'université, qui ont perçu cette nécessité de se sentir proches de leurs frères chrétiens au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Le premier directeur de cette œuvre est connu parce qu'il a eu une vie importante, un ministère important, c'est le Cardinal Lavigerie, qui a été archevêque d'Alger et qui a eu un rôle important justement dans les rapports entre la République française et l'Église catholique. Alors l'œuvre d'Orient, c'est un réseau de 100 000 donateurs qui sont essentiellement français, par rapport à d'autres œuvres tout à fait respectables qui œuvrent proches au Moyen-Orient. L'œuvre d'Orient a ceci de particulier, c'est que c'est une œuvre française, non seulement dans son enracinement historique, mais dans sa composition. 100 000 donateurs français qui sont d'une fidélité qui remonte parfois à la création. Je vois des personnes qui me disent « Mon grand-père était donateur, mon père était donateur, je suis donateur ». Donc c'est une tradition, c'est une fidélité française qui est assez belle finalement. C'est une œuvre qui veut être au service des églises orientales, donc surtout le Moyen-Orient et le Proche-Orient, même si nous avons aussi des liens avec le patriarcat latin, bien sûr, de Gérusalem. Notre désir, c'est vraiment d'aider les églises de rite orientale, ce qui nous amène aussi en Éthiopie et ce qui nous amène également en Roumanie, en Ukraine et en Inde, au Kerala, où il y a évidemment de nombreux chrétiens d'églises orientales. L'œuvre d'Orient, un réseau de 100 000 donateurs. L'œuvre d'Orient, ce sont 700 projets qui sont soutenus par l'œuvre. Donc pour chaque projet, il y a une demande qui émane généralement d'un évêque ou parfois d'un supérieur religieux et qui est transmis à l'œuvre. Nous essayons de voir si nous pouvons aider et donc nous apportons notre soutien financier. Sur quel type de projet, par exemple ? Quelques projets concrètement ? Ce sont des grands projets ? Ce sont des petits projets ? La spécialité de l'œuvre d'Orient, c'est plutôt d'être dans des projets modestes. Il y a d'autres œuvres avec lesquelles nous travaillons, qui sont des organismes tout à fait frères, mais qui ont parfois les capacités de faire des projets importants. L'œuvre d'Orient, ce sont des petits projets. Parfois, une salle de catéchèse dans un village. Voilà. Nos axes de soutien, c'est les écoles. L'œuvre d'Orient, à l'origine, s'appelait l'œuvre des écoles d'Orient. Donc c'est l'axe historique, les écoles, l'instruction. Voilà. C'est le berceau. Car ces universitaires qui avaient créé l'œuvre d'Orient pensaient à la fois soutenir les catholiques d'Orient, mais aussi transmettre la culture française. C'était un peu leur idée de départ. L'état d'esprit un peu de l'époque aussi. Voilà. Donc nous continuons à soutenir les écoles, parce que la formation est essentielle pour tout le monde, et donc en particulier là. Le deuxième axe, c'est la santé. Il y a donc des hôpitaux, des dispensaires qui sont soutenus. Et je veux dire, ces deux axes, j'insiste, on le disait tout à l'heure, ce n'est pas simplement pour les catholiques du Moyen-Orient, c'est pour tous les chrétiens du Moyen-Orient, et je dirais même pour toutes les populations du Moyen-Orient, même si elles ne sont pas chrétiennes. Et je crois que c'est la grandeur quand même de beaucoup d'œuvres chrétiennes au Moyen-Orient, d'être au service de l'ensemble de la population. Et ça, je crois que pour nous, c'est quelque chose qui est tout à fait déterminant. C'est une fidélité à l'Évangile d'être capable, dans les écoles et dans les dispensaires, dans les hôpitaux, d'être au service de l'ensemble de la population qui en a besoin. Donc vous parliez de l'instruction, vous parliez des hospices, des hôpitaux. Est-ce qu'il y a un autre axe un peu historique ? Bien sûr. Nous soutenons, bien sûr, les lieux de culte. Nous soutenons la formation des prêtres, et parfois le fonctionnement des communautés chrétiennes, quand elles ont besoin d'être aidées. Nous essayons d'être à leurs côtés. Ça, c'est le soutien que nous apportons. Mais il y a la richesse que nous recevons. Comme je vous l'ai dit, en fréquentant les chrétiens de l'Orient, nous recevons leurs traditions spirituelles, leurs traditions théologiques, leurs traditions liturgiques. Donc nous grandissons à leurs côtés. Et nous comprenons en quoi nous sommes latins. Ce qui n'est pas toujours évident. Quand on se retrouve entre les latins, on s'imagine qu'on est universel. Mais nous enrichissons notre propre tradition latine en connaissant davantage les traditions d'Orient. Mais encore, je pense que l'œuvre d'Orient a un gros rôle pour informer les donateurs de ce qui se vit en Orient. Et au-delà des donateurs, d'informer l'ensemble des chrétiens et même des non-chrétiens européens de ce que vivent les chrétiens d'Orient. D'informer sur leur joie, parce que tout de même, je me tourne vers ces représentants, il y a des joies d'être chrétien en Orient. Vous savez, parfois, je vois des paroisses au Moyen-Orient. Je suis très heureux, je suis curé de paroisses à Paris, je suis très heureux de ma paroisse. Mais parfois, je pense qu'il y a des curés français qui seraient heureux de se retrouver des paroisses aussi dynamiques que les paroisses du Moyen-Orient. Donc, c'est important aussi d'informer que ce n'est pas toujours tout difficile. Absolument. Je vous assure qu'il y a des paroisses au Moyen-Orient. Il y a des curés français qui seraient heureux d'avoir des paroisses aussi dynamiques qu'au Moyen-Orient. Mgr Kasmoussa, quel type d'aide vous donne l'œuvre d'Orient dans votre diocèse pour votre évêché ? Est-ce qu'il y a des projets concrets que vous pouvez donner ? Justement, ce que disait le Père, donc c'est une vue générale sur l'aide que pourrait ou que fait l'œuvre d'Orient. Pour nous-mêmes, dans notre diocèse, l'œuvre d'Orient nous a soutenus justement pour la construction d'un centre catéchétique, Saint-Paul, que Mgr Brizard a visité plusieurs fois, qui est comme une pépinière d'activités pastorales et missionnaires. Et aussi l'œuvre d'Orient nous a aidés pour la construction du nouveau séminaire. Il y a eu donc le bâtiment, il y a l'ameublement, il y a l'achèvement de la bibliothèque, etc. Donc, ce sont des petites œuvres, mais avec l'aide d'autres œuvres de l'Église universelle. Et ici, je voudrais insister non pas sur le quantitatif, mais sur l'idée elle-même de solidarité entre Église et Sœurs. Dès le début de l'Église, il y a Saint-Paul, qui a été le premier fondateur de l'œuvre d'Orient, celui qui collectait des aides des églises de Cappadoce, de Turquie actuelle, de la Grèce, pour les pauvres de Jérusalem. Bon, Jérusalem reste pauvre aujourd'hui, malgré tout. Mais c'est cette aide donc de solidarité ecclésiale où on se sent soutenu matériellement, mais le soutien spirituel est beaucoup plus profond et beaucoup plus essentiel, je dirais. Quand nous nous sentons soutenus par l'Église catholique à travers le monde, la France elle-même, nous sommes dans un établissement français, elle a été toujours liée à l'Église d'Orient en général. Et donc, cette tradition culturelle et ecclésiale qui continue à travers les œuvres caritatifs et à travers aussi les œuvres d'éducation, les séminaires. Moi, j'ai été formé dans un séminaire français tenu par les pères dominicains français. Si j'ai appris quelque chose en dehors de l'arabe, c'est bien grâce à mes professeurs. Non seulement ils m'ont donné une langue nouvelle, mais ils m'ont donné une ouverture d'esprit et une universalité de vue sur l'Église toute entière. Donc, je voudrais insister justement sur ce point qui nous est cher. Je peux être refusé pour une demande d'aide, mais la manière elle-même d'être refusé me fait plaisir. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas simplement l'aide matérielle, c'est le lien que vous avez. Exactement. Mgr Quirillos, est-ce que vous avez comme ça aussi des aides très précises qui viennent de l'œuvre d'Orient, qui vous permettent à vous, je ne sais pas, de permettre des formations, de faire tenir des dispensaires, de les faire fonctionner ? À dire la vérité, on a beaucoup, beaucoup. Si je regarde combien de diocèses nous avons en Égypte, cette diocèse de l'Église copte catholique, ensuite toutes les autres églises orientales, six autres églises, les congrégations religieuses, masculines et féminines, qui reçoivent des aides régulières de l'œuvre d'Orient. Nous admirons beaucoup vraiment ce que font nos frères et sœurs français, qui donnent avec générosité, qui sont très sensibles à nos besoins. Ces aides arrivent pour plusieurs types de projets, c'est surtout la pastorale, la formation catéchétique et l'instruction. Beaucoup d'écoles ont été construites grâce aux aides de l'œuvre d'Orient, la santé et tous les autres secteurs de la vie sociale. Dans nos écoles, nous avons 180 écoles catholiques en Égypte, avec 150 000 étudiants, dont la moitié sont des musulmans. Alors c'est un grand témoignage que nous offrons à la société, une grande ouverture et beaucoup des élèves qui ont commencé dans nos écoles arrivent maintenant aussi à des postes très supérieurs. Ils seront très ouverts à nos difficultés, à nos besoins. Alors c'est une double aide que font les écoles et grâce aux aides qui nous arrivent de l'œuvre d'Orient et d'autres organismes de solidarité inter-ecclésiale. Et aussi dans ce qui concerne la santé aussi, c'est ouvert à tout le monde. Des dispensaires, des religieuses qui sont visitées par plus de musulmans que de chrétiens parce que c'est la proportion de la population quand nous sommes une petite minorité. C'est seulement, bon, sur le champ pastoral, c'est directement pour nos fidèles, mais tout le reste est pour tout le monde, pour tous nos frères et sœurs qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas chrétiens. Est-ce que c'est important, justement, que les chrétiens soient présents sur ces domaines-là, l'instruction, le dispensaire ? Bien sûr, c'est très estimé, vraiment. C'est très estimé par les autorités. Justement, hier, on a touché notre ambassadrice auprès du Vatican qui nous a invités. Il parlait de tous les bienfaits que l'Église catholique en Égypte marglaient le nombre très limité que fait. Il a dit, c'est beaucoup, c'est superbe beaucoup. Votre nombre de catholiques est très senti par les autorités civiles. Père Golnisch, à travers cette aide matérielle, il y a tout un réseau qui apprend à se connaître dans le monde entier, des gens qui, alors là, ça lie particulièrement la France aux églises orientales, mais qu'est-ce que ça génère sur le long terme, ce réseau qui existe quand même depuis 150 ans ? Je crois qu'il y aurait peut-être des pistes à développer dans ce domaine. Par exemple, je pense que les chrétiens, mettons d'Europe par exemple, pourraient aller plus souvent au Moyen-Orient rencontrer leurs frères. Je vois pas mal de touristes, par exemple, qui vont en Égypte. J'en vois un peu moins en Irak, mais ça viendra peut-être. Eh bien, quand un des chrétiens de France vont en Égypte voir les pyramides, etc., ce qui est très beau, je l'ai fait aussi, pourquoi ne vont-ils pas voir davantage les chrétiens dans ce pays ? Je pense que si nous arrivions à permettre un contact plus étroit des chrétiens latins avec les chrétiens orientaux, non pas par la médiation de l'œuvre, enfin grâce à l'œuvre si vous voulez, mais en contact direct, je dirais presque de paroisse à paroisse, je pense que ce serait d'une grande richesse mutuelle. Encore une fois, si l'œuvre d'Orient apporte un soutien économique aux communautés du Moyen-Orient, l'aide, il est mutuelle. C'est-à-dire que nous recevons aussi l'aide spirituelle de ces églises, parce que ce sont des églises qui sont fidèles, ce sont des églises qui ont une expérience dont elles doivent pouvoir nous parler, dont nous devons pouvoir nous inspirer. Ce sont des églises qui sont fortes dans leur présence, parfois aux plus pauvres, parfois aux familles, parfois dans les relations avec les chrétiens non catholiques. Il y a parfois un œcumulisme qui est très fort et qui doit nous parler. Elles sont évidemment fortes dans leurs traditions spirituelles, liturgiques, théologiques. Donc tout cela, c'est quelque chose que nous recevons. Et donc plus les chrétiens latins iront sur place, il faut aller sur place, il faut aller à la rencontre de ses frères. On peut y aller, pourquoi n'y allons-nous pas plus ? En Irak, c'est un peu difficile en ce moment, mais on peut aller en Syrie, par exemple. Ce n'est pas tellement difficile parce qu'il y a certains points où c'est difficile maintenant d'y aller, mais il y a d'autres secteurs, d'autres villes, d'autres villages où nous recevons régulièrement des amis de France ou d'ailleurs, soit des religieux, soit parfois des journalistes. Oui, mais l'idée elle-même est vraiment super parce que cette reconnaissance mutuelle… Je vois à Caracoche, par exemple, c'est le plus grand centre paroissial de mon diocèse, c'est ma ville natale. On a la plus grande église au Moyen-Orient… Comment s'appelle-t-elle ? Immaculée, Al-Tahira, à Caracoche. Il y a six églises déjà. Cette église est pleine. Elle a 53 mètres de long, 27 de large. Donc 1500 personnes, en plus la tribune. Quand nous recevons une délégation d'évées, par exemple, il y a deux ans, trois ans, Pax Christi, avec Monseigneur Stanger, qui avait amené une délégation. On invite le Père Stanger ou un autre à parler à la population, aux fidèles. Ils l'écoutent comme un ange venant de… Ça a suscité beaucoup de soutien, un tel acte, par exemple, chez vous ? Les gens, les fidèles se sentent comme soutenus dans leur foi, qu'ils ne sont pas oubliés. Est-ce que vous avez le sentiment, comme le suggère un peu le Père Golniche, que les Français, les Européens ne vont pas encore assez suffisamment chez vous en Irak, chez vous en Égypte ? Oui, maintenant, vous voyez, les nouvelles ne sont pas toujours bonnes venant de l'Irak, mais quand même, Karakosh, Bartallah, Al-Kosh sont à 50 kilomètres de Mossoul, où il est encore très possible et très normal de recevoir des visites paisiblement. On ne peut pas aller à la ville elle-même actuellement, mais la ville de Mossoul a été comme un pèlerinage pour beaucoup de délégations et de personnes. Et d'ailleurs, la ville de Mossoul elle-même, c'est l'ancienne Ninive, c'est l'ancienne Ninive où nous sommes à l'intérieur des remparts des Assyriens. Il y a une trentaine d'églises dans cette ville et des églises ouvertes qui restent ouvertes jusqu'à maintenant. Nous n'avons pas fermé d'églises. Les fidèles viennent volontiers pour Pâques dernier. Ma cathédrale, qui contient un millier de personnes, elle était pleine. Et nous-mêmes, nous étions un peu, comment dire, nous n'attendions pas ce nombre, malgré tous les faits, toute la violence qui se fait dans la ville. Et on ne doit pas dire que nous sommes au bout d'une affaire. La vie est ondulante. Il y a des hauts et des bas. Actuellement, nous avons des bas. Mais justement, je rentre à l'espérance. Il faut toujours avoir l'espoir que les choses aillent mieux. Et c'est là que nous avons beaucoup de travail à faire qui n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dire à un père de famille, vous devez rester pour témoigner. Il va me répondre tout de suite, vous serez garant de ma famille, de mes enfants. Vous leur dites ça, par exemple, à un père de famille ? On ne leur dit, mais on ne peut plus, comment dire, avec force de témoignage, lui dire non, ne partez pas. Et comment ils réagissent ? Ils vous écoutent ? Ils essayent de rester ? Il y a pas mal de familles, pas mal de personnes qui restent justement avec ténacité. Mais quand ils sont menacés directement, alors, par cellulaire ou par une demande de rançon, etc., alors là, vous voyez, les défenses tombent. Monseigneur Quirillos, est-ce que vous, la visite de Français ou de catholiques dans le monde entier est un soutien pour vous, moral ? Bien sûr. J'ai eu beaucoup de visites de Français, d'Allemands, d'Italiens, chez moi, à Siout. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup à voir, ils viennent seulement pour vivre avec nous, pour nous connaître mieux. D'ailleurs, l'œuvre de Rion a organisé un voyage pour plusieurs personnes pour les faire connaître un peu les lieux où ils donnent leurs donations, comme ça. Et ça nous encourage beaucoup. Ça arrive que nous avions des célébrations. Bon, s'il y a des prêtres, ils concélèrent avec nous notre liturgie. Ils récitent quelques prières en leur langue, le français, l'allemand, l'italien. Et ils parlent aux fidèles. Ça les encourage vraiment beaucoup, beaucoup. C'est pourquoi nous souhaitons que plus de visites de nos frères français, de nos frères européens, pour encourager un peu nos fidèles qui, quelquefois, sont abattus à cause des difficultés qui leur viennent de toutes parts. Et ils pensent à l'immigration, comme disait Mgr Casmos. Nous essayons de les dire non, restez. Mais justement, nous ne pouvons pas les obliger. C'est à eux de prendre la décision. Parce qu'on ne veut pas vider nos pays, nos églises, des éléments les plus valables, quoi. Et d'un autre côté, c'est difficile de leur dire de rester, alors que peut-être certains sont en danger. Il faut assurer la paix et les droits. Ce sont deux choses très difficiles maintenant. Parce que tout ne dépend pas que de nous. Il y a aussi ce qui dépend du gouvernement ou des gouvernements à assurer la paix, à assurer donc les droits aussi de ces minorités. Les minorités sont toujours vulnérables, surtout les minorités chrétiennes. Parce qu'on n'a pas de milices et on ne va pas avoir recours à la force ou aux armes. D'ailleurs, c'est inutile. Les armes n'ont jamais résolu de problèmes. Les guerres ont toujours été... Pour résoudre les problèmes, ils en ajoutent. Et ils en ajoutent même d'inextricables. Donc, nous aurions voulu que nos amis de France, d'Italie, d'Europe, qu'ils ne négocient pas seulement les projets économiques et politiques avec nos gouvernements, qu'ils aient aussi une parole humaine et qu'ils les pressent à valoriser leurs déclarations sur la démocratie. La démocratie n'est pas un discours, c'est une vie, c'est une pratique. Et là, il y a beaucoup à faire. Si les chrétiens se sentent vraiment chez eux, avec leurs droits, avec leur sécurité, je peux vous dire que 80% des chrétiens irakiens ne voulaient pas partir. Je pense à ceux qui sont déjà partis. Ils sont partis malgré eux. Quand ils ont été menacés ou un membre de la famille a été tué ou il n'y a plus de sécurité dans la ville. Et c'est malgré eux. J'ai été visiter pas mal de pays à l'étranger. Le cœur est attaché à l'Irak. J'ai été vraiment très touché de voir des jeunes gens irakiens à Athènes avec un pendatif, la carte de l'Irak en or. Un petit pendatif comme une médaille acheté chez l'orfèvre, la carte de l'Irak. Ils sont très attachés. Seulement voilà, ça fait 10 ans, avec l'avenue des Américains depuis 2003, on n'a que malheur. Pas de sécurité, pas de droit. Les politiciens sont préoccupés à capter les chaises et les prérogatives politiques. Et le peuple est là alors à la merci des événements. Père Golnich, Mgr Kasmoussa et Mgr Quirilos parlent un peu de cette visitation des Français, des Européens, des chrétiens du monde entier. On entend aussi un peu derrière les mots de Mgr Kasmoussa, les mots de démocratie, de liberté religieuse. Qu'est-ce que l'œuvre d'Orient pour aujourd'hui et pour demain peut faire sur ces deux axes ? Développer cette visitation des Français, des Européens dans ces pays où vivent des chrétiens d'Orient et éventuellement essayer de faire respecter la liberté religieuse là où elle est menacée. Vous utilisez un très beau terme qui est la visitation parce qu'il est spirituel. Et par conséquent, il s'agit bien de se rendre sur place dans un esprit ecclésial. Et j'ai quelques projets. Je voudrais susciter par exemple des pèlerinages à pied parce que j'ai un certain goût pour les pèlerinages à pied. avec des jeunes adultes de pays latins et des jeunes adultes chrétiens du Moyen-Orient. L'œuvre d'Orient se veut aux côtés des chrétiens d'Orient pour faire connaître leur vie. Les choses heureuses, les choses d'espérance, le dynamisme des paroisses, le dynamisme des prêtres, le nombre de séminaristes. Il y a parfois plus de séminaristes dans certains pays du Moyen-Orient qu'il y en a en France. Proportionnellement. Donc tout cela, nous devons le connaître. Mais nous devons également être aux côtés des chrétiens d'Orient des choses difficiles qui sont vécues. Et par conséquent, je souhaite que l'œuvre d'Orient ne ménage pas ses efforts grâce à un service de communication qui est de très haut point pour faire connaître les choses difficiles. Autrement dit, nous voulons que lorsque une communauté chrétienne au Moyen-Orient vit des choses difficiles, on sache qu'en Occident, ça se saura. Voilà. C'est pour nous une question de proximité. C'est un premier point. Deuxième point, nous pensons aussi que nous devons aider les pays du Proche et du Moyen-Orient sans prétendre leur donner de leçons, parce que nous aussi, nous avons des efforts à faire, mais nous devons nous aider mutuellement, peut-être, à vivre et à progresser dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme, selon ce que ces pays-mêmes ont signé comme accords internationaux. Est-ce directement à l'Orient de le faire ? Peut-être. En tout cas, d'aider à ce que ça se fasse. Nous voulons aider l'ensemble des pays à respecter leurs minorités. Et quand nous faisons cela, ce n'est pas aider les uns contre les autres, c'est aider l'ensemble de ces populations, quelles qu'elles soient. Parce que, imaginons, encore une fois, ce qui ne se fera pas, et puis ce que nous ne voulons pas, que des chrétiens disparaissent d'un pays du Proche et du Moyen-Orient. Les victimes, ce seraient ces chrétiens qui sont réellement attachés à leur pays. Vous comprenez, les chrétiens d'Irak, ils seront attachés à l'Irak. Ils aiment leur pays. Les chrétiens de Syrie, ils aiment la Syrie. Les chrétiens d'Égypte, ils aiment l'Égypte. Ils se sentent pleinement fils de ces pays-là. Donc, pour eux, l'équité, c'est un drame. Mais ce serait également un drame pour les pays en question. Imaginons qu'il n'y ait plus de chrétiens en Égypte, en Syrie, en Irak. Ce serait un drame pour ces pays-là, parce qu'ils perdraient une richesse de leur population, qui permet, encore une fois, de favoriser l'enseignement, de favoriser la santé et de favoriser la paix entre les personnes et de favoriser des relations avec l'Occident. Donc, ce serait un drame pour cette région. Vous voyez, on n'est pas simplement en se disant que l'Église perdrait des correspondants ou des troupes dans une région du monde. L'Église n'est pas au service de l'Église. L'Église, elle est au service du monde. Et par conséquent, il y aurait une région du monde qui s'appauvrirait considérablement. Donc, quand nous voulons aider les chrétiens d'Orient, nous n'aidons pas les chrétiens d'Orient contre je ne sais qui, en tout cas, pas contre les pays dans lesquels ils se trouvent, car c'est rendre service à ces pays que les chrétiens puissent jouir d'une pleine citoyenneté. Donc, nous estimons que les bibertés fondamentales ne sont pas séparables. Elles sont vraies pour l'Europe, elles sont vraies pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, elles sont vraies en Chine, l'actualité du prix Nobel le montre, et elles sont vraies au Proche et au Moyen-Orient. Ce n'est pas séparable. Et deuxièmement, nous devons attirer l'attention des agents économiques sur la possibilité d'aider les familles, d'aider peut-être des micro-entreprises, comme cela se fait en Inde, à se développer, car je pense que les familles ont besoin d'avoir des confiances de pleine citoyenneté dans leur pays, de pleine sécurité, ça va de soi, de pleine citoyenneté et aussi d'un avenir économique. Parce qu'il faut aussi pouvoir vivre. – Et comment vous voulez favoriser cet avenir économique ? Par quel biais ? – Alors l'œuvre d'Orient comme telle n'a pas forcément d'elle-même mission à agir sur le plan économique, mais je sais qu'il y a des partenaires économiques, par exemple il y a des organismes chrétiens de chefs d'entreprise, en France ou en Europe ou dans le monde, que nous voudrions pouvoir approcher des organismes professionnels, des organismes de dirigeants, même s'ils ne sont pas d'inspiration chrétienne, mais ce sont des organismes de bonne volonté, pour leur dire qu'il y a aussi là, peut-être, des opportunités valides économiquement, mais aussi qui peuvent soutenir ces populations pour qu'elles aient aussi… – Parce qu'on a évoqué le cas du père de famille, le père de famille ne restera pas au Moyen-Orient uniquement parce qu'il a une belle école, un bon dispensier, une belle église. Donc il doit avoir aussi l'assurance de la sécurité, de la citoyenneté et de pouvoir nourrir sa famille. – Mgr Quirillos, quelle est aujourd'hui la situation économique d'une famille, de votre diocèse par exemple, de votre région ? Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, est-ce qu'elle est difficile ? – Très difficile, vraiment, il faut le dire. – Donc c'est important ce que dit le père Golnisch, l'économie de ces chrétiens qui vivent parfois dans la difficulté. – Oui, vraiment, on n'arrive pas à comprendre comment une famille peut se nourrir avec le salaire qu'on donne actuellement chez nous en Égypte et les prix qui augmentent terriblement chaque jour. Bon, l'Église de sa part essaye de faire le travail de développement grâce aussi à l'aide de quelques organismes, d'aider les gens à commencer des petits projets pour avoir des revenus, ou bien s'ils ont des petits revenus, des revenus modestes, de les améliorer un peu. mais c'est une goutte dans la mer, c'est très peu. Il faut que tous collaborent, et d'abord c'est le devoir du gouvernement, c'est pas le devoir de l'Église, mais l'Église de sa part essaye de faire. Et bon, dans chaque diocesse chez nous, il y a un bureau pour le développement, à côté des organisations un peu nationales comme la Caritas, l'Association de la Haute-Égypte, et chacun de son côté essaye de faire quelques, dans un village ou l'autre, quelques projets pour les gens, pour les projets économiques, afin qu'ils aient des revenus. – Mgr Kasmoussa, sur le même plan, les gens, les familles chrétiennes que vous connaissez en Irak, elles sont d'une situation économique difficile, une situation sociale difficile, c'est variable ? – Il faut dire que du point de vue économique en Irak, on est mieux situé. Mais voilà, il y a un décalage entre différentes couches de la population. Ce que nous aurions à marquer dans ce secteur, c'est les maladies, les enfants, le loyer. Beaucoup de familles ont besoin d'être soutenues pour le loyer. J'avais entrepris du mini-projet dans ce genre-là, de soutenir certaines familles quand elles n'ont pas à payer le loyer. Parce que s'elles ont à payer le loyer, il y a aussi les docteurs à payer. Il y a la nourriture à fournir. Donc cette couche basse de la population a besoin d'être soutenue pour ces projets. De grandes opérations chirurgicales, il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas les payer, les prix montent. Alors, depuis 1991, donc depuis l'embargo qui a été imposé à l'Irak, j'avais fait appel à des amis personnels en France, aux États-Unis, en Belgique, qui m'avaient envoyé de petites sommes. Et je donnais à chaque famille une toute petite somme à ce genre-là. Jusqu'à maintenant, cette caisse d'entraide continue, elle n'a jamais tari. Mais voilà, c'est pour des cas particuliers. J'avais demandé l'aide de l'œuvre d'Orient pour monter un dispensaire pour un ensemble d'habitations, 10 000 dollars de ce genre-là. C'est toujours utile, mais pour soutenir des cas particuliers. Chez nous, l'Église n'a pas de bureau d'emploi, n'a pas de bureau de développement. Sur le plan d'organisation, nous avons besoin de beaucoup d'activités. Mais sur le plan particulier, nous avons donc les comités de bienfaisance. Il y a la Caritas, Caritas Irak. Et il y a alors des caisses paroissiales ou une entraide sociale, comme celle que j'ai décrit exactement. Il y a la fondation Raoul Folro de Paris qui m'aide dans ce secteur chaque année. C'est dans ce genre-là de mini-projets. Là, je dirais, dans les villages et même dans les villes, on a besoin de cela. Monsieur Kasmoussa et Monsieur Kirilloz, donc Père Golnich en font témoignage là aujourd'hui, le besoin d'être aidé et d'avoir cette solidarité à travers toute l'Église. Comment l'œuvre d'Orient aujourd'hui peut essayer de trouver de nouveaux donateurs ? Vous avez parlé de ces donateurs qui existent aujourd'hui, mais quels seraient éventuellement les nouveaux donateurs ou les nouveaux types de donateurs que vous aimeriez pouvoir sensibiliser à des projets dont on a parlé au cours de cette émission ? Nous aimerions avoir des donateurs comme ceux que nous avons déjà, qui comprennent d'abord que ce n'est pas simplement un chèque, c'est un engagement spirituel. Voilà. Et d'ailleurs, depuis que j'ai pris mes fonctions, je reçois beaucoup de courriers où il y a des chèques, mais il y a souvent aussi une lettre, un mot, une parole qui montre cet engagement spirituel. Je voudrais que les donateurs comprennent qu'ils ont aussi une mission de faire connaître l'Orient chrétien autour d'eux, là où ils sont, en France. Je voudrais que nous puissions avoir un groupe de l'œuvre d'Orient, de jeunes chrétiens d'Orient, aux journées mondiales de la jeunesse, pour qu'ils s'inscrivent dans ce grand rassemblement de la jeunesse. Je voudrais qu'il puisse y avoir des donateurs qui suscitent, au niveau de leurs paroisses, une sorte de jumelage avec des paroisses du Moyen-Orient, si les évêques y consentent. Je voudrais pouvoir faire des opérations sur place, c'est-à-dire que des donateurs viennent voir exactement ce que l'on fait de leur argent. Je voudrais souligner que parfois une somme modeste, bien sûr on souhaiterait qu'elle soit plus importante, mais une somme modeste aux yeux d'un Français, même si nous ne sommes pas le pays le plus riche du monde, mais enfin, une somme modeste pour des Français, parfois, peut faire une action considérable quand elles sont remises aux mains des chrétiens d'Orient. Et nous devons comprendre l'importance d'un don modeste. Alors donc, importance d'un donateur, quel que soit son don, justement, c'est le moment où on peut lancer cet appel aux dons. On peut donner d'ailleurs tout simplement les contacts pour, si vous le souhaitez, vous participer à cette grande œuvre qu'est l'œuvre d'Orient. Il suffit d'écrire à l'œuvre d'Orient, Le 20 novembre, nous serons à Marseille, à 17h, pour une messe en rite orientale. Très bien. Eh bien, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Père Gollnisch, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'œuvre d'Orient. Merci beaucoup, Mgr Kasmoussa, aussi, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Mgr Quirillos, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que nous étions donc à Rome, exactement à la paroisse Saint-Louis des Français, qui nous accueille tout au long de ce synode pour des émissions réalisées par KTO, qu'il s'agisse de Caritas, du Parlons-en ou d'Église du Monde. Merci, à très bientôt et à la prochaine fois pour une nouvelle édition de Caritas.